Le coronavirus peut se transmettre d'homme à homme. L'Organisation mondiale de la santé l'a confirmé ce dimanche, après la détection d'un deuxième cas en France. Le deuxième patient contaminé a en effet partagé la chambre du premier malade à l'hôpital de Valenciennes. 34 cas d'infection respiratoire aiguës liés au coronavirus ont été signalés depuis 2012. Deux nouveaux décès sont survenus en Arabie Saoudite. Ça fait plusieurs fois qu'on a la démonstration claire qu'une transmission d'homme à homme est tout à fait possible. On est sur un virus qui circule effectivement sur des endroits de la planète qui sont bien définis. À partir du moment où on est capable de prendre en charge avec les mesures adéquates, il y a un risque qui est extrêmement faible. 18 décès ont été signalés en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Royaume-Uni et en Allemagne. La plupart des personnes atteintes sont originaires de la péninsule arabique où y avait séjourné. C'est pourquoi un système d'information a été mis en place dans les aéroports internationaux pour les voyageurs en partance pour cette destination. En France, un tract est distribué au comptoir des compagnies aériennes.